bonjour bonsoir très chers frères et sœurs comment vous allez? bon arrivé à notre canal ok aujourd'hui nous allons voir un verbe qui n'existe pas en turc on prend son équivalent on essaie de traduire le mot et ce verbe c'est quoi? c'est l'auxiliaire avoir ok donc pour la traduction de l'auxiliaire avoir en turc comment traduit-on? comment l'auxiliaire avoir? l'auxiliaire avoir est traduit en turc ok? donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui donc le cours de l'auxiliaire c'est seulement sur avoir ok et vous savez que avoir veut dire si on veut travailler vous traduit cela en turc c'est à la fois à la forme affirmative et à la forme négative il y en a d'une soit var ou yok var yok var c'est-à-dire il y a yok il n'y a pas donc c'est comme ça on traduit avoir à turc pour dire l'auxiliaire traduit et turc comme ça et soit avoir comme ça n'existe pas en turc pour nous allons voir ok ce qui m'a dit qu'il 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 m'a dit à la france jada n'a c'est le bar de changement et des billets risques à la bonne cise elle est bouillée c'est pas là j'ai charles là aux amants d'amant calme mine et même bachelors donc on a fait du temps on y voit ok d'encore ne va pas rio donc ça veut avoir à 13h doit avoir un truc c'est barbouillot voir c'est la forme affirmative yorks la forme négative la constitution dit il ya il ya il ya plus de mots il va ok va il y a tous ces mots il y avait du bas et mot plus que je vous ai dit va ok il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas plus égale à vos plus j'en m'a dit qu'il ya dit va il n'y n'y a pas york il ya va il n'y a pas york ok j'ai compréhendé j'ai un truc là par exemple le mot plus le suffit de position qu'on a vu ça plus haut de l'impression que c'est la position se voit à des niveaux et nous avons là il est positif a plus le nom à l'accord mais on a juste également la position non suffit sans possessif plus voir ok ça veut dire j'ai ok mais je n'ai pas il n'est pas le mot plus le résultat de j'en ai pas ok donc au présent de la forme affirmative à forme affirmative va va peut-être il ya ordinateur il ya c'est ni tatiline va c'est d'un tas d'une voix donc c'est une cela est positif c'est nina tatiline va terry qui a des vacances de rétablir c'est le mot un var et va et va c'est dit il ya tu il ya des vacances pour les il ya des vacances ok c'est nina tatiline va le tir à des vacances ok on n'a pas assez voir on n'a pas assez voir on n'a pas assez voir c'est dit il ya beaucoup d'argent il ya il ya beaucoup d'argent chez lui il n'a beaucoup d'argent pour nous tout pour recevoir ok bizim qui bizim et qui mais nous avons deux jumeaux ok nous avons des jumeaux que les filles des nous avons deux jumeaux et qui me savent des jumeaux de jumeaux 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 ok les mille mois nous avons des jumeaux c'est une bière de vous nous voir c'est une bière de nous voir ouais c'est qu'on n'a mis en france là on peut les aller bien on peut libérer de vous nous voir vous avez un rendez vous vous avez un rendez vous on leur est ici voir on leur est ici voir ils ont un fer à repasser on peut m'a dire tatiline va tu as des vacances a choqué par si moi il n'a beaucoup d'argent mais elle a beaucoup d'argent et qui et qui nous voir c'est nous avons beaucoup nous avons des jumeaux ou est des jumeaux ok des filles jumeaux ok elle bien rendez vous vous avez un rendez vous ok ici voir ils ont un fer à repasser mais elles ont un fer à repasser donc on n'est pas obligé d'utiliser les dépositions ok à la forme négative par exemple on a dit ok tu n'as pas de vacances ok on n'a pas d'argent ok à la forme négative par exemple on a dit ok tu n'as pas de vacances ok on n'a pas d'argent ok à la forme négative par exemple on n'a pas de courrier ok les murs 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 Je n'ai pas de courrier, de courrier, de courrier ou de lettre. Est-ce que je n'ai pas de courrier, est-ce que je n'ai pas de lettre ? Un autre exemple avec un « je », « benim ». Par exemple, « benim », ça comme ça, « benim toujours voir ». « Benim toujours voir », ça veut dire quoi ? Ça veut dire littéralement « mon enfant il y a ». « Mon enfant il y a », « benim toujours voir », j'ai un enfant. « Benim toujours voir », j'ai un enfant. « Benim toujours voir », c'est le plus le cas, j'ai des enfants. « Benim selective voir », j'ai des enfants. Et l'éprout négatif, c'est « benim toujours voir », j'ai des enfants. « Je n'ai pas d'enfants », j'ai des enfants. « Je n'ai pas d'enfants », ô bien… Il n'est pas que les enfants, il n'est pas le problème, ok ? Maintenant, le passé, c'est le présent, le passé, mais le même passé, c'est qu'on a vu, c'est qu'on a été témoin, ok ? Alors, l'informatique, il va, « Götchen Pazate si tu ki der si varde. Götchen, Götchen Pazate si tu ki der si varde. » C'est-à-dire que le lundi dernier, le lundi dernier, il y avait un coup de tu. « Götchen Pazate si tu ki der si varde. » Il y a six coups de tu, quoi. « Götchen Pazate si tu ki der si varde. » C'est-à-dire que le lundi dernier, il y avait un coup de tu, le lundi dernier. Vous comprenez ? Ok ? « Bir portakal renghi araba mbarde. » « Bir portakal renghi araba mbarde. » « J'avais une voiture orange. » C'est la couleur orange, la couleur orange, un portakal renghi. La couleur orange, un autre moment ringhi. « Bir portakal renghi araba mbarde. » « J'avais une voiture orange. » A la forme négative, négative. « Yok tu. » « Varde. » Ça veut dire « il y avait. » « Yok mu. » « Il n'y avait pas. » Ok ? « Götchen Pazate si tu ki der si yok tu. » « Götchen Pazate si tu ki der si yok tu. » « Mardi dernier, il n'y avait pas de cour du turc. » « C'est-à-dire que le mardi dernier, il n'y avait pas de cour du turc. » « Götchen Salé, le mardi dernier, tu ki der si le cour du turc, il n'y avait pas. » Ok ? « On continue avec, » « La forme interrogeative. » « Götchen Hafta si neta tchok erenji war mendi. » « Mendi. » « Est-ce qu'il y avait ? » « Götchen Hafta si neta tchok erenji war mendi. » « La semaine dernière, il y avait-il beaucoup d'étudiants en classe ? » « Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants en classe ? » « Götchen Hafta, la semaine dernière, tchok erenji war mendi. » « Est-ce qu'il y avait ? » « Var mendi est-ce qu'il y avait ? » « Tchok erenji, beaucoup d'enfants et beaucoup d'élèves. » « Tchok erenji, beaucoup d'élèves. » « Götchen Hafta si neta tchok erenji war mendi. » « Est-ce qu'il y a, la semaine dernière, est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiants en cours ? » « Est-ce qu'il y avait ? » « Est-ce qu'il y avait un classe seminaire en l'école ? » « À la forme, c'est tout pour cela. » « Arapane war mendi. » « Arapane war mendi. » « Aves-tu une voiture ? » « Est-ce que tu avais une voiture ? » « Arapane war mendi. » « Aves-tu une voiture ? » « Est-ce que tu avais une voiture ? » « D'après, on veut le passer. » « Donc, à la forme interrogeative. » « Götchen Hafta si neta tchok erenji yok mendi. » « Götchen Hafta si neta tchok erenji yok mendi. » « La semaine dernière, n'y avait-il pas beaucoup d'étudiants en cours ou même en classe ? » Götchen Hafta si neta tchok erenji yok mendi. » « Ok. La semaine dernière, n'y avait-il pas beaucoup d'étudiants en cours ? » Donc voilà quelques éléments sur le var yok, var yok, var yok, var c'est-à-dire il y a, yok c'est-à-dire il n'y a pas. Pour passer var de, passer à forme affirmative var dit, pour passer négatif yok tu, ok? A la forme interrogative, à la forme négative, me, ok, midi, ok, var midi, ou bien yok mon et tout, tout simplement. Donc voilà quelques mois, éroques, var yok, adalah si adicacies d'institut rapidement à tesnois, whatsapp uit, unit de suite, merci beaucoup, çok teşekkür edance, alā razin de significative, bu bilgier söm Testimiz sadece var yiedir, notre foire est qui, de fransezcat est là, avouer, ok? en ce moment, vous pouvez nous demander de nous demander. Je vous demanderai des messages ou des questions d'agent sur le site. J'ai une question de ma question. Je vous remercie. J'ai une question de votre question. J'ai un plaisir à vous aussi. J'ai un plaisir à vous aussi. J'ai un plaisir à vous aussi. vidéo. Bye bye. Görüşürüz.